Bon, shalom tout le monde, étant donné que vous avez la photocopie devant les yeux de la page d'Alet à Moudbet d'Ambri Rapos Donc, vous avez devant vous une photo Une photocopie extraordinaire d'un texte de Maseret Brachot Page Dalet à Moudbet Vous n'avez pas le texte Vous l'avez ? Non, je parle de Dalet à Moudbet Ça fait déjà au moins 10 minutes que je l'ai fait faire photocopier 8 minutes Les contingences matérielles, c'est insupportable Bon Ceci est un texte de la Guémara Dans Berachot Dalet à Moudbet En français 4B Vous avez ici à la troisième ligne de la Guémara Veha Vous voyez que à la troisième ligne, il est écrit Veha Non, Veha Et le fait que Veha de Ka Amre Le fait qu'ils ont dit Jusqu'à minuit Les Chachamim disent que On lit le schéma Le soir Jusqu'à minuit Mais en vérité Selon la Torah On peut lire le schéma Toute la nuit Mais les Chachamim ont fixé Que le schéma ne serait lu Ne doit être lu Avant minuit Pourquoi ? Qu'est-ce que l'on ne lit pas le schéma Afin d'éloigner l'homme du péché Ça veut dire qu'il y a On risque Si on ne lit pas le schéma C'est pas cette page-là C'est ça Si on lit le schéma Après minuit On risque de ne pas le lire On peut s'endormir Et tout le reste Donc les Chachamim Ont institué que le schéma Devait être lu Avant minuit Qu'il est tanya Alors on nous amène ici une braïta Et cette braïta est très importante Les sages ont fait une barrière Pour leur parole C'est-à-dire qu'ils ont mis la barrière La barrière c'est minuit Afin qu'il n'arrive pas qu'un homme Revienne des champs le soir Veu au mer et se dit Remarquez une chose intéressante La guémara suppose que le soir on vient d'où ? Des champs Des champs Et pas De la yeshiva D'accord ? C'est-à-dire L'exemple disons Banal Quatrième ligne déjà L'exemple banal Disons un homme normatif C'est celui qui vient du champ D'accord ? Pour qu'un homme ne dise pas En venant du champ de soir Veu au mer et l'er le véti Et se dise Je vais d'abord aller chez moi Veu au khal kim'a Et je vais manger un peu Veu et j'te kim'a Et je vais boire un peu Veu ishan kim'a Et je vais dormir un peu Veu a kha 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 tshema Veu et palel Et après seulement Je lirai le shema Et je ferai la prière Veu kha tshema Il est emporté par le sommeil Veu nimtsa yashen kolalaila Et se trouve avoir dormi Toute la nuit Supposé Sans avoir dit le shema Yashen dort Yashen ça veut dire dort Il dort Hein ? Non Les hachen avec un hain C'est fumé Et yashen ça veut dire Celui qui dort Avec un yud Oui Oui C'est une braïta C'est une braïta Oui Là on voit qu'il faut prier C'est un homme des champs C'est pas un avis Là il y a écrit Veikpalel Qui nous dit que cet homme N'est pas un prophète C'est un homme des champs quoi Et alors un homme des champs Il peut être prophète Ah non Il peut Oui Mais à part ça on l'avait déjà étudié Je crois que nous Qui ne sommes pas prophètes Nous pouvons faire la prière Oui Pourquoi est-ce qu'on peut faire la prière ? Parce qu'on se base sur l'enseignement des prophètes Oui Le péché serait justement de ne pas avoir fait le schéma du tout Et on a inventé un nouveau péché Pour empêcher un autre péché Oui Mais on peut voir d'une autre façon Parce que c'est pour empêcher l'homme de côté Oui En avançant le temps Peut-être on le fait plus Oui mais on risque également de le faire De le faire dormir toute la nuit D'accord ? C'est ce que tu expliques la braïta Aval Quoi qu'il y ait le problème Le problème c'est que celui qui pense à Yungar Il n'a pas péché alors qu'il allait le faire sans péché Oui d'accord Oui mais parce qu'on a voulu éviter un péché plus grave Voilà C'est pour ça qu'on l'a empêché D'accord ? En fait on a coupé la nuit en deux On a fendu la pêche Aval Adam Bam Minassade Ba Erev Mais ce qui doit se passer C'est que l'homme vienne des chants de soir Ça la Guimara Ne revient pas là-dessus Nihna Slevet Akneset Il doit rentrer dans la synagogue Imragil Likrot Kore Ve Imragil Lichnot Shone S'il a l'habitude de lire Qu'il lise Et de répéter Qu'il répète Ça veut dire quoi ? De lire et de répéter ? Lire c'est quand on est chazan Non, non, rien à voir Lire ça veut dire étudier le Tanakh Kore c'est tout ce qui est Tanakh Et Lichnot ce qui est Mishnah La loi orale S'il a l'habitude d'étudier la loi écrite Qu'il étudie la loi écrite S'il a l'habitude de lire D'étudier la loi orale Qu'il étudie la loi orale Likrot Kore Lichnot Shone D'accord ? Quand il entre dans la synagogue Avant de commencer la préahoua J'en sais rien Voyons la suite Pour savoir ce que dit la Torah Il faut D'accord Alors lisons Ve Kore Kriya Tshema Et alors il lit le shema Donc ça s'est passé ? Avant Avant, très bien Donc c'est même pas la peine De poser la question Nous avons la réponse dans le texte Oumit Palel Et il fait la prière Ve Ochel Pito Oumewarer Et après il mange son pain Et fait le Birkat Amazon D'accord ? C'est ça l'ordre du retour à la maison Il y a ici un point intéressant C'est qu'il lit le Tanakh le soir Donc la Braïta ne sait pas Qu'on n'a pas le droit de lire le Tanakh le soir Certains vous diront que c'est interdit Ça contredit totalement la Braïta D'accord ? Bon C'est pour des raisons kabbalistiques Mais ça n'a rien à voir ici La Kabbalah Elle ne tient pas compte de ces choses Enfin on ne tient pas compte de la Kabbalah Dans la Mishnah Oui ? On l'a empêché tout à l'heure De rentrer chez lui De manger, de boire Et de s'en amener De faire que C'est vrai ? Donc il va aller au Betha Knesset Par contre le dire d'étudier On n'a pas peur qu'il y ait le turdicu de la nuit Non non Il n'y a pas de crainte Pas de crainte Et tout celui qui transgresse Les paroles des sages Hayav Mita est coupable de mort Vous avez la Braïta est devenue violente A la fin D'accord ? Au début elle dit C'est sympa Il ne faut pas s'endormir Mais si tu ne fais pas ce qu'on te dit Hayav Mita Coupable de mort Jusque là c'est la Braïta Maintenant viennent les questions Les questions de la Gemara Sur la Braïta en question Pourquoi cette différence ? Dans tous les autres endroits On ne dit pas qu'il est coupable de mort Et pour cette Alaha La Braïta a dit Il est coupable de mort C'est bizarre quand même L'expression violente La Gemara est heurtée par ça Alors qu'on n'est pas Hayav Mita si on fait la faute Que cette Gemara C'est le nouveau rogétaire ? Non Celui qui transgresse Les paroles des Chachamis C'est-à-dire celui qui fait le schéma Après avoir mangé Ou qui veut le faire après minuit Il est Hayav Mita D'accord ? C'est très bizarre D'avoir été si violent Pour une Alaha Je veux dire Il y en a plein Des Alaha On ne va pas dire A chaque Alaha Si tu ne fais pas Tu es Hayav Mita Il y a deux réponses Données par la Gemara Si tu veux Tu peux dire Que c'est parce qu'il y a La contrainte du sommeil Et étant donné Que le Yétserara est grand Les Chachamis Ont voulu nous faire peur D'accord ? C'est pour réagir Pour équilibrer le Yétserara Qui une fois qu'on est endormi On n'a plus rien à faire Alors les Chachamis Nous ont dit Attention tu risques ta vie Bon d'accord ça va J'ai compris Je fais Et si tu veux C'est Les Apouke C'est pour réfuter L'opinion De Miman De Amar De celui qui dit Il y a un débat Effectivement Chez les Tanaïm Est-ce que la Téphila De Harvit Est obligatoire Ou facultative Et l'auteur De cette Braïta Pense qu'elle est Obligatoire C'est pour ça qu'il dit A Overa Divrecha Chachamim Khayab Mita Donc il parle Non pas du schéma Mais il parle de la Téphila Le schéma Tout le monde est d'accord Pour dire que c'est obligatoire C'est Minatora Mais la Téphila La Hamida Qui vient après Ça c'est Midir Abbanan Et le problème C'est savoir Est-ce que c'est quelque chose D'obligatoire Ou de facultatif L'auteur de la Mishnah Pense que c'est Obligatoire C'est pour ça qu'il a dit A Overa Divrecha Chachamim Khayab Mita Jusque là vous me suivez ? Il n'en parle pas D'après cette réponse De la Guémara La première réponse De la Guémara Parle du schéma La deuxième réponse De la Guémara Parle de la Téphila D'accord Que la Téphila De Harvit Est obligatoire Oui Exactement Parce qu'il n'y a pas Le danger du sommeil Honest Chéna Oui mais celui-là Il est particulier Parce qu'une fois Qu'on est endorbit On ne se réveille pas N'est-ce pas ? Hein ? Oui mais ça ne dépend pas de moi Ça dépend de mon De mon horloge biologique Je ne suis pas conscient D'accord ? Bon Ça Donc vous avez ici Une analyse de la Braille Oui Pour l'instant Ça ne nous avance pas beaucoup Oui ? Ok D'ailleurs La Lacha c'est quoi ? Que Harvit C'est obligatoire Ou facultatif ? Obligatoire Pas en minyan Non 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 C'est obligatoire Mais pas obligatoire En minyan Vous avez donné Donc 4 réponses différentes Obligatoire Facultatif Pas en minyan Et majorité silencieuse Pas obligatoire Pas en minyan Pas obligatoirement en minyan Donc c'est une des 4 réponses D'accord ? Mais je n'ai pas dit que tu es Pas en minyan C'est vrai que ce que vous dites Bon Donc j'ai entendu dans la classe 4 réponses différentes Différentes Ceux qui disent que c'est obligatoire Ceux qui disent que c'est facultatif Ceux qui disent que c'est Pas obligatoire en minyan Et ceux qui Préfèrent ne pas prendre position D'accord ? Ça dépend Il y en a qui vont dire Ça dépend Cinquième réponse D'accord Pourquoi est-ce qu'il y a dit Chayav Mita ? Pour nous dire Que la prière de Harvit Est obligatoire Selon l'auteur de cette Mishnah De cette Brayta D'accord ? Bon Et là je vous ai demandé Quelle est la Halakha ? La Halakha n'est Comme aucune des réponses Qui a été donnée ici La réponse c'est que La prière de Harvit Je parle ici de la Mida Est facultative Mais Que les enfants d'Israël Ont accepté Comme si elle était obligatoire D'accord ? Rien à voir avec Rien à voir avec Rien à voir avec Ça ne s'appelle pas Chovah C'est quelque chose On appelle Chovah Tout le problème C'est de savoir Quelle est l'origine De l'obligation Or l'origine de l'obligation Ce n'est pas dans La Takana des Chachamim C'est dans la volonté Du Klai Israël Comme les Kippot On est obligé De porter une Kippah Parce que c'est Une coutume Des larmes Ah bon ? Tout le monde parle La Kippah Je veux en Israël Il y a plein de gens Qui l'ont pas Non il n'est pas obligé Il n'est pas obligé Oui mais quand on fait Quand on est en étude Oui Dans l'étude On met la Kippah D'accord C'est pour la fila aussi Oui Ou dans le Betamidrash Hein ? Le Minyan C'est quelque chose d'obligatoire De toute manière Il y a différents Degrés d'obligation Du Minyan D'accord ? Bon Mais ce n'est pas Notre sujet maintenant C'est plus compliqué Que ça D'accord Bon Donc Tout ça pour l'instant C'est On voit que l'auteur De la Braïta Suppose que Arvit est obligatoire Mais remarquez Il y a aussi autre chose De très important Qui ressort Quand il dit Dans quel ordre On doit faire les choses On va au Betakneset On étudie On fait le schéma Et on fait la prière Ce qui veut dire Donc que d'après lui Le schéma se fait Avant la prière Avant la prière Et la prière Donc se fait Après le schéma D'accord ? Quoi ? La prière C'est ce qu'il dit Non ? C'est ce qu'il dit D'après la Guimara La Hamida Point à la ligne D'accord ? Le schéma israël N'est pas une prière Le schéma israël C'est une autre mitzvah C'est une mitzvah Qui est donnée Dans la Torah De mentionner Certains versets De la Torah Tous les jours Mais ça n'a rien à voir Avec la prière D'accord ? Jusque là Vous me suivez ? Oui ? Pourquoi on n'a pas Autant de choses Que le matin Dans les télotes De l'Inra Arvit ? Disons comme ça Je m'en fiche pas mal Pour une raison très simple C'est pas notre sujet Même si on avait vu Hier Enfin la semaine dernière Que ça allait être En même temps En garantie J'ai compris Ça c'est une question Qui se réfère Au cours de la semaine dernière Tu aurais dû poser la question La semaine dernière Ou hors cours Mais là Notre cours Parle ici De tout à fait autre chose Et nous allons devoir Arriver à certaines conclusions D'accord ? Donc pour l'instant Tout ce que je vous ai Enseigné jusqu'à présent Ce sont des banalités Et on peut se demander Pourquoi est-ce que Les khachamim Sont tellement préoccupés De banalités D'accord ? On va bientôt voir Amar Mor Vous voyez après les deux points Vous avez Amar Mor Ou Amar Mar Ça dépend des traditions C'est-à-dire On va reprendre la Braïta Pour en faire Pour en tirer Quelques conclusions De détails Amar Mor Kore Kiria Tshema Oumid Palel On a vu que la Braïta A dit Qu'on lit le schéma Et après on fait La Téphila Mais ça y est Allez les rabbis Ochanan Comment ? Je ne sais pas Pour l'instant J'ai lu qu'en hébreu En qu'en aramé Mais bientôt Je vais traduire en français Je veux savoir Ce que ça veut dire Mais ça y est Allez les rabbis Ochanan Cela soutient L'opinion De Rabi Ochanan C'est-à-dire Qu'il y a ici Un débat De Amar Rabi Ochanan Parce que Rabi Ochanan Disait Et alors là Ça va devenir Absolument incroyable Qui c'est Qui est fils Du monde à venir C'est celui Qui va Accoler La bénédiction De Géoula Au début De la prière De Harvit Vous avez compris ? Gal Israël S'appelle Géoula C'est la bénédiction Baruch HaTachem Gal Israël S'appelle Géoula D'accord ? A Chacharit On 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 accol Baruch HaTachem Gal Israël A la Amida D'accord ? Et c'est également L'opinion de Rabi Ochanan Pour Harvit D'accord ? Alors que c'est pas le cas Si c'est le cas Ah Le cas dit C'est question du Tosfot D'accord ? Si tu as le temps Tu vas venir le Tosfot Mais en tout cas Sans le Tosfot Rabi Ochanan dit Qu'il faut Que la bénédiction De Géoula Vienne Avant la Amida N'est-ce pas ? Également à Harvit Et Rabi Oshua Ben Lévi Par contre Rabi Oshua Ben Lévi Il n'est pas d'accord Avec Rabi Ochanan Omer Il dit Tefilot Ba Emtza Tiknum Les prières Ont été Instituées Au milieu Au milieu De quoi ? Au milieu De deux lectures Du schéma C'est-à-dire Pour Rabi Oshua Ben Lévi Il faut faire d'abord La Amida Et après le schéma Pourquoi ? Pour que les trois Amidotes de la journée Celle de Shacharit De Mincha Et de Harvit Soient entourées Avant et après D'une lecture du schéma Donc il y a La lecture du schéma Le matin Après la prière De Shacharit Prière de Mincha Prière de Harvit Et après le deuxième schéma Ça c'est l'opinion De Rabi Oshua Ben Lévi Si je vais Selon l'opinion De Rabi Oshua Ben Lévi Je dirais évidemment Gaël Israël Après le schéma Donc Je ne l'aurai pas Accolé A la Amida Donc pour Rabi Yohanan Il faut La même chose Que je fais le matin Je dois faire le soir Dismorgue Ola Dismorgue Tandis que pour Rabi Oshua Ben Lévi On dit La lecture On dit Gaël Israël Sans la coller A la Amida Est-ce que les données Sont claires ? Ouais ? C'est bien clair ? Génial ! Alors là On va tout de suite Se poser une série Énorme de questions Tout d'abord Pourquoi est-ce que Rabi Ochanan Nous fait peur ? Il nous dit Attention Tu veux être fils du Orlam Abba ? Hein ? Ton Orlam Abba Ça dépend Du fait que tu aies fait Géoula Avant la Tfilah Le soir Parce que sinon Tu n'auras pas le Orlam Abba Qu'est-ce qu'il pense du Orlam Abba De Rabi Oshua Ben Lévi C'est la Géoula J'en sais rien Non je m'en fiche pas mal pour l'instant C'est pas notre sujet Oui ? Mais est-ce que Est-ce que la Géoula Ça doit être forcément Juste après le schéma ? Alors c'est un problème De Géoula Oui bien sûr Ce sont des prières Ce sont des bénédictions Qui sont liées au schéma Donc Gal Israël Qui est une bénédiction Qui est liée au schéma Si je fais le schéma Après la Amida Je n'aurais pas fait Semichat Géoula Le soir D'accord ? Bon Et alors d'abord On voit que Rabi Ochanan Prend ça Très dur D'accord ? Si tu ne fais pas ça Tout d'ailleurs On a vu Hayav Mita Là il nous prend Le Orlam Abba Si on ne fait pas comme nous D'accord ? Deuxièmement Quel est le sujet De la discussion ? Pourquoi c'est tellement Important cette histoire ? Et d'abord Pourquoi est-ce qu'il faut Accoler Géoula A Tephila ? Commençons d'abord Par Chakharit Vous savez que Dans l'Antiquité On ne faisait pas Cette histoire De accoler Géoula A Tephila Vous avez une Mishnah Dans Maseret Brachot Qui dit que Si quelqu'un travaille Sur un arbre Et qu'arrive le moment De la lecture du schéma Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'arrête Il lit le schéma Il lit sur l'arbre D'accord ? C'est quel moment ça ? C'est quoi le moment Arrive la lecture du schéma ? C'est quand ? Donc à quelle heure Il est sur son arbre le type ? Il est en pleine nuit Il travaille en pleine nuit Sur son arbre Pourquoi il travaille En pleine nuit Sur son arbre ? Ou bien sur le mur En train de mettre des briques ? Oui mais Quand est-ce qu'arrive L'heure du schéma ? Au premier rayon de lumière À un moment de l'eau Ça veut dire Que c'est quelqu'un Qui s'y flotte en travaillant Il cueille des pobes Ou il met des briques Et puis brusquement Il voit un rayon de lumière Ça veut dire Qu'il travaillait pendant La nuit Pourquoi est-ce qu'il travaille Pendant la nuit ? Parce que c'est le moment C'est le meilleur moment Pour travailler Il fait très chaud en Israël Donc si quelqu'un Veut travailler sérieusement Il travaille pendant la nuit Et il continue dans les premières Heures de la journée D'accord ? Mais après il fait trop chaud Donc il est sur son arbre Ou sur son mur En train de travailler Il voit un rayon de lumière Tac ! Il arrête Il pose sa truelle Il fait le schéma Il fait le schéma Avec les bénédictions Évidemment Yosser Or Il fait Gal Israël Et puis après Qu'est-ce qu'il fait ? Amida ? Non Il continue de travailler Jusqu'à ce qu'arrive L'heure de la Tefilah C'est quand l'heure de la Tefilah ? Anet Sahama Anet Sahama Ça veut dire quoi ? Le premier rayon de soleil Pas le rayon de lumière Le premier rayon Où on voit Le disque solaire Qui commence à apparaître Que dit l'Alaqa ? Il doit descendre de l'arbre Ou descendre du mur Pour faire l'amida Parce qu'il faut plus de concentration Pour l'amida Que pour le schéma Donc vous voyez Dans cette représentation Des choses Il est évident Qu'il pouvait se passer Une heure Entre le schéma Et l'amida D'accord ? Donc cette idée De l'Ismor Géoulal Itfilah N'était pas actuelle A l'époque Où ça a été écrit Il n'en reste à ça ? Non Non La Alaha a changé D'accord La Alaha originelle Était qu'on fait le schéma Et puis Dès que c'est possible C'est-à-dire Toute personne travaille Sur son arbre Donc il fait le schéma Et puis arrive le moment De la Téfilah Il descend de l'arbre Et ça peut prendre Donc une heure Une heure et demie plus tard Et alors il fait La Amida D'accord ? Bon Et pourtant On voit que par la suite Dans l'époque De la Guémara Les Chachamim Ont institué De changer L'heure du schéma En fait C'est-à-dire C'est-à-dire que C'est vrai qu'on peut faire Le schéma Dès qu'il y a Le premier rayon De lumière Mais l'idéal Il dit Il faut accoler La bénédiction De Gaël Israël Au début De la Amida Et on va vous savoir Pourquoi est-ce que La Amida A changé Pourquoi ils ont avancé La Amida Et pourquoi ils n'ont pas avancé La Amida Plutôt que de reculer le schéma Très bonne question Mais Je m'en fiche D'accord ? Mais non Parce que J'essaie de me concentrer Sur un sujet Très particulier Le problème C'est pourquoi Est-ce que La Alaha A changé En fait Quand on a changé C'est la Alaha Qu'on a dit Qu'il fallait dire Gaël Israël Juste avant la Amida C'est comme si on disait Celui à qui je fais La prière Et celui Dont j'ai dit Gaël Israël A qui je fais Ma Téphila A celui Dont il est dit Qu'il est le sauveur d'Israël Avant c'était pas nécessaire A l'époque du Bétamikdash Quand on demandait A n'importe quel homme Sur terre Qui est le dieu d'Israël Le dieu des juifs C'est qui ? Oui mais c'est qui ? Alors c'était très simple Il y avait une adresse Géographique On disait Celui qui a un temple A Jérusalem C'est à celui là Que les juifs prient D'accord ? Et pour les juifs aussi C'était comme ça Quand tu demandais Qui est le dieu d'Israël ? Ben c'est le dieu Qui a un temple A Jérusalem Et donc ma prière Est orientée Vers ce temple Oui ? Est-ce que c'est une bonne Reformation ? Je ne sais pas Ce qui est important C'est que c'est comme ça Que ça se faisait Je suppose donc Que c'est bien Donc il est évident Il y avait donc Une adresse A laquelle on pouvait S'adresser Il y avait un lieu Et on sait que c'est là On peut dire donc Que Dieu est présent A l'époque du Bétamigdash Il est présent Dans le présent D'accord ? C'est le dieu Du présent Maintenant A partir du moment Où le Bétamigdash Est détruit Il n'y a plus De référence géographique Le Bétamigdash Est détruit La réalité Est insupportable Alors qui est ce dieu Auquel vous priez ? On dit C'est celui Qui a sauvé Nos ancêtres Et qui nous sauvera un jour C'est le passé Et l'avenir Qui deviennent importants Et donc il y a Une tension historique Il y a un temps historique Entre le début Et la fin Et c'est à travers Cette dimension historique Que je m'adresse A la Kadosh Barofo Donc je dis Qui est le dieu Auquel j'adresse ma prière ? C'est celui Qui est le sauveur d'Israël Gah d'Israël Et alors à lui J'adresse ma prière Vous avez compris la différence ? D'où l'importance énorme Qu'il y a eu Après la destruction Du Bétamigdash Graduellement Les gens ont pris l'habitude De De s'adresser A celui A qui on a dit Gah d'Israël Donc on fait la jonction Entre les deux Jusque là ça va ? Ouais ? Tout est clair ? Bon 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 Maintenant Le problème C'est que On dit Deux fois par jour Qu'il y a des problèmes Je peux aider Je suis là pour ça Tu as mal compris Je dis Baruch Atta Hashem Gah d'Israël Je commence la Hamida Ça veut dire A qui la prière est adressée ? A celui dont j'ai dit Gah d'Israël Ça veut donc dire Que je considère Dieu Comme étant le sauveur d'Israël D'accord ? C'est à travers La Géoula Que je connais le Créateur Quand il a sauvé Quand il sauve Voilà Et quand il a sauvé Il nous sauve C'est clair ? Alors qu'avant Ce n'était pas nécessaire On avait le Betta Mikdash Donc le présent Nous remplissait On n'avait pas besoin De penser ni au passé Ni à l'avenir Génial Je suis tabarché Maintenant Nous disons L'expression Baruch Atta Hashem Gah d'Israël C'est fini là-bas ? Je ne sais pas clair ? Nous disons l'expression Baruch Atta Hashem Gah d'Israël Deux fois par jour N'est-ce pas ? On dit le matin Et le soir A quel événement Est-ce qu'on se réfère Quand on dit Il a sauvé Israël ? Quel événement c'est ? La sortie d'Égypte D'accord ? Et pourquoi dire ça Deux fois par jour ? On est sorti d'Égypte À quelle heure ? C'est pas la sortie d'Égypte C'est pas la prochaine Ah non Gah d'Israël C'est un passé D'ailleurs on n'a qu'à voir Le contenu de l'Abrakha On parle du passage De la mer rouge là-bas On parle de la sortie d'Égypte Mitzray Mgaltano etc D'accord ? On ne parle pas De ce qui va se passer un jour Comment ? Non il n'y a eu jamais De sortie spirituelle Sortir d'Égypte C'est un acte matériel Pourquoi pas ? Pourquoi ? Quatre fois alors ? Oui D'accord Mais c'est très simple À quelle heure On est sorti d'Égypte ? La nuit ? Vous étiez ? Au lever du jour ? À 23h59 À 23h59 Avant Shabbat On n'a pas des voleurs À 3h2 Donc À la Shkia On est sorti d'Égypte ? C'est pas le soleil s'est élevé Mais c'est le matin C'était pendant le jour Pendant le jour ? Donc vous voyez Vous voyez que c'est pas très clair Bon Alors une petite seconde Vous connaissez le texte de la Torah ? Donc il est bon de consulter Il est bon de consulter donc le texte de la Torah Nous voyons que les enfants d'Israël Ont fait le sacrifice de Pessah Et ils l'ont mangé dans leur maison Ils ont mis du sang sur le linteau N'est-ce pas ? Et Ils ont attendu Donc ils avaient mangé leur agneau grillé Et à minuit Il y a eu la plaie Des premiers-nés N'est-ce pas ? Tous les premiers-nés d'Égypte sont morts Le pharaon Cherche à Moshe et à Aaron Et il leur dit Sortez D'accord ? Sortez Donc il leur dit de sortir à quelle heure ? À minuit Donc la libération des enfants d'Israël S'est faite Pendant la nuit Mais les enfants d'Israël Ne sont sortis que Le matin Ils ont attendu donc 6 heures Donc il y a eu 6 heures Entre la décision du pharaon Et l'application De la... Et alors ? D'accord Mais on s'en fout C'est pas notre sujet Le problème c'est que je veux savoir A quelle heure ils sont sortis d'Égypte On voit que la libération de l'Égypte S'est faite pendant la nuit La sortie de fête A 6 heures du matin A 6 heures du matin A 6 heures c'est du Gaël Israël Au Gaël Israël Et donc nous avons deux moments Qu'on peut désigner Comme étant Gaël Israël La sortie de la nuit Et la sortie du matin C'est ce qui explique Pourquoi on dit deux fois Gaël Israël Pendant la journée Puisqu'il y a deux moments N'est-ce pas ? Maintenant le problème c'est Comment considérer le deuxième moment Celui du matin à 6 heures du matin Ça s'appelle la sortie d'Égypte Tu vois les enfants d'Israël sortir d'Égypte Comme ça plusieurs millions de personnes Qui sortent à la fois Et disent Waouh Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte On ne peut pas nier Mais à minuit On ne voit rien C'est seulement Quelque chose de juridique Juridiquement parlant Le pharaon n'est plus le roi des enfants d'Israël A partir de minuit Les enfants d'Israël sont libres Mais il n'y a pas De concrétisation De cette autorisation Jusqu'à ce que passe 6 heures Donc vous avez un moment Qu'on appelle Commencement de Géoula Et le deuxième Qu'on appelle Géoula Et tout le problème de savoir Quand je m'adresse À Kadosh Baruch Hu Comme étant Le dieu de la Géoula De quel Géoula je parle Alors justement C'est ça le débat entre Rabbi Yushua Ben Lévi Et Rabbi Yochanan C'est ça le débat entre Rabbi Yushua Ben Lévi Et Rabbi Yochanan C'est-à-dire que Rabbi Yochanan Dit Le dieu Qui est libérateur d'Israël C'est le dieu Du commencement de la Géoula Et Rabbi Yushua Ben Lévi Dit non 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 Pour moi Quand je parle de Géoula C'est quand c'est effectif Mais pas quand ça commence C'est-à-dire Quand il y a seulement Le commencement Rabbi Yushua Ben Lévi Dit je ne peux pas Adresser ma prière À quelque chose À travers un événement Qui ne fait que commencer Rabbi Yochanan Dit les deux Rabbi Yochanan Dit qu'il faut faire Gale Israël Avant la Hamida Le matin Et le soir Tandis que Rabbi Yushua Ben Lévi Dit que le matin Pas le soir C'est-à-dire Quel est le problème Rabbi Yushua Ben Lévi Quand il voit Qu'un processus commence Qu'est-ce qu'il se dit Qui a forcément Une force Peut-être pas justement Peut-être que ça ne fait Que commencer Celui qui dit que le matin Celui qui dit que le matin Qu'est-ce qu'il pense du soir Il dit C'est une Géoula Qui ne fait que commencer Donc je ne sais pas Peut-être que ça ne va pas finir Il est pessimiste Il est pessimiste En tout cas Il n'a pas la confiance totale Car Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan dit non Quand ça commence Je sais que ça commence Et donc je sais que ça va aboutir D'accord ? Vous avez compris le débat ? Parce que Rabbi Yochanan Lévi se dit Bon je vois quelque chose Qui commence Qui te dit que c'est ça ? C'est un problème de foi ? Exactement Le problème de Rabbi Yochanan Lévi C'est qu'il n'a pas Les données nécessaires Pour avoir la certitude Et on entend parfois Ce genre de discours Par rapport Au commencement de Géoula Vous aurez des autorités Même rabbiniques Qui vont vous dire Bon c'est pas mal Mais est-ce que c'est ça ? D'accord ? C'est un début de Géoula Mais peut-être que ce n'est qu'un début Et d'autres vous diront Non non Ce début Je diagnostique Je sais que c'est le début De la fin Et c'est là Tout le problème Entre Rabbi Yochanan Et Rabbi Yochanan Par rapport à la Géoula Du soir Qui est un commencement Oui ? Est-ce que si on suit Enfin Si on pense Comme Rabbi Yochanan On ne devrait même pas dire Gael Yisrael Et que là On est encore Dans le livre Le libérateur Non Pour lui La Géoula du matin C'est la Géoula définitive Quand il y aura La Géoula définitive Il n'y a pas de problème Je sais que c'est la Géoula Puisque c'est définitif Mais pour Rabbi Yochanan Ben Devi Quand il n'y a que Des balbutiements Des commencements Il n'est pas sûr Donc il ne pourra pas dire Le Hallel Pour un début Donc il ne dit Le matin Le matin Le matin Parce que ça correspond A la Géoula définitive Mais c'est pas encore La Géoula définitive Non mais c'est ça Qu'est-ce qu'il espère ? Qu'est-ce que Rabbi Yochanan Ben Devi espère ? Il espère la Géoula définitive Parce qu'à travers La Géoula définitive Il reconnaît le Créateur Il est incapable De reconnaître Le Créateur Avec certitude Dans un événement Qui n'est qu'un commencement Et c'était aussi qu'un commencement Ils sont sortis Non 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 D'accord Mais ils sont sortis De la servitude La Géoula C'est sortir de la servitude Or sortir de la servitude Il y a eu deux moments Il y a eu minuit Quand le Pharaon A fait la déclaration Pharaon Et puis après Il y a eu Au moment Ils sont sortis D'accord Oui Le schéma C'est une certitude Le schéma C'est la certitude De l'unité Comment ? Non mais la lecture du schéma Est une mitzvah de la Torah Comme une mitzvah de la Torah C'est-à-dire que Ça nous est imposé Comme certitude Oui Parce que tu demandes autre chose Le soir et le matin Le soir tu demandes Une Géoula Qui ressemble à la Géoula Qui a commencé par le Pharaon Tandis que le matin Tu demandes une Géoula Qui ressemble à la sortie D'Égypte effective Quand ils ont marché Il y a des étapes Des étapes de toute façon Il y a deux étapes Il ne passe pas d'une étape Non Je suis tout à fait d'accord Rabbi Usha Ben Levi C'est qu'il y a eu des étapes Mais quand il voit La première étape Il n'est pas sûr Que c'est vraiment Celle qui va amener A la dernière étape Et il a un doute Il a un doute Il se dit Est-ce que Ces événements Que vous dites Être un début de Géoula Est-ce que c'est vraiment La Géoula Peut-être que c'est un avortement Il y a eu plusieurs fois Dans l'histoire Des avortements de Géoula C'est là Disons Non il va demander Le deux Puisqu'il fait Galisraël le soir aussi Mais il ne peut pas Reconnaître Dieu Comme étant celui De la Géoula Qui commence Ah ça devient plus clair Oui Par exemple Bar Korba Chape-là Il y a eu Peut-être Une tentative Comme ça Bah oui Il y a eu Un mouvement Énorme Il y a eu Un mouvement Énorme Les gens Faisaient leurs valises Ils ont acheté Des bateaux Parce qu'ils étaient Personnés Qu'ils allaient En y résisteraient Ils ont vendu Leur bien C'était un mauvais début Effectivement Mais si ça avait marché Parce que Ce qu'il a fait Chape-là À part le problème Tous les problèmes Qu'il avait Il y avait de gros problèmes Il est allé voir le sultan Il m'a dit Voilà monsieur le sultan Je veux que tu me donnes Érette Israël Si le sultan avait dit oui Ça aurait été la Géoula D'accord Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon Donc je reviens ici Au texte Et Donc vous voyez que Rabbi Oshua Ben Levi Lui Il est prudent C'est imprudent C'est imprudent Par rapport à la Géoula Rabbi Ochanan C'est un sioniste D'accord Et il dit Bon Qu'est-ce que ça veut dire Être Bena Olamaba Et qu'est-ce qu'il pense De Rabbi Oshua Ben Levi Quoi ? Il pense que Rabbi Oshua Ben Levi N'a pas sa part Au Olamaba C'est un peu violent Alors que toute Israël A sa part au Olamaba D'accord Bon Benai Kamipalge Quel est le sujet De leur controverse ? Demande la Guémara Ibaït Eima Kra Ibaït Eima Sva Si tu veux Ils ont des versets Et si tu veux Ils ont des réflexions D'accord C'est-à-dire qu'on peut Baser la Mahloquenne Sur certains versets Ou sur certaines réflexions Alors souvent On se dit Quand il y a des débats De ce genre Entre les rabbins On se dit Peut-être que celui-là Il ne connaît pas La source que l'autre connaît On va voir Que finalement Ils ont les mêmes sources Et les mêmes réflexions Très bizarre Ibaït Eima Svara Si tu me dis Que c'est une réflexion De Rabbi Ochanan Savar Géoula Me Horta Na Me Have Ela Géoula Ma'liyata Lavia Ela Tzafra J'ai compris Très bien Tandis que Rabbi Ochoa Ben Levi Le Rabbi Ochoa Ben Levi A Savar Kévan De La Havia Ela Mitzafra La Havia Géoula Ma'liyata J'ai compris Pourquoi la première phrase Tu l'avais compris La deuxième Tu n'as pas compris Alors explique-moi La première phrase Ah très bien Bon Bon Alors je reprends ici De Rabbi Ochanan Vous voyez dans la ligne large Le Rabbi Ochanan Sava Rabbi Ochanan Pense La Géoula La Géoula A commencé Déjà le soir Et là Géoula Ma'liyata Lo Havia Ela Tzafra Mais c'était Une Géoula Entière Que le matin Qu'est-ce que dit Rabbi Ochanan Il dit Le soir C'est un commencement Mais c'est quand même Un commencement Vers Rabbi Oshua Ben Nevi Sava Attendant que Rabbi Oshua Ben Nevi Pense Que vend De Loa Via Ela Metzafra La Via Géoula Ma'liyata Étant donné que ce n'est pas Une Géoula Entière Donc ce n'est pas une Géoula De La meilleure Qui s'y disent C'est exactement la même chose C'est Rabbi Ochanan Il dit Tu vois que ça a commencé Et Rabbi Oshua Ben Nevi Il dit Tu vois que ça n'a fait que commencer En fait Ils disent la même chose Donc on ne peut pas se baser Sur la réflexion Pour trancher entre l'un et l'autre Hein Oui mais justement Mettre en valeur C'est quelque chose de subjectif Je dis voilà Tu vois On est en route L'autre dira Oui on n'est que en route D'accord Donc On ne peut pas trancher Sur la base de la Svara Alors peut-être qu'ils ont des versets Vibaité makra Mais si tu veux Il y a un verset Ushne mikra echad darchu Et les deux ont interprété Le même verset Qu'est-ce qu'ils ont dit Diretiv Car il est écrit Bechorbecha uvkumecha Aïch Lors de Bechorbecha uvkumecha Lors de ton coucher Et lors de ton lever Ça on lit le schéma Le lever Et au coucher Rabbi Ochanan pense L'intention du verset Est de mettre en rapport Ce qui se passe le matin Ce qui se passe le soir Avec ce qui se passe le matin De même que le matin On fait d'abord le schéma Et après seulement l'amida De même le soir On fait d'abord le schéma Et après l'amida D'accord ? Oui Mais le lever on sait déjà Le lever on sait qu'on fait Le schéma et après l'amida Ça tout le monde est d'accord Donc qu'est-ce qu'il nous reste À apprendre C'est le coucher Le coucher doit ressembler au lever De même que lors du lever On fait le schéma Et après l'amida De même au coucher On fait le schéma Et après l'amida Ça c'est l'opinion De Rabbi Ochanan Rabbi Ochoa ben levi Ça va Rabbi Ochoa ben levi Il dit non Il faut que le coucher Ressemble au lever De même que le matin On a fait le schéma Juste après s'être levé du lit Donc le schéma Est joint au lit De même le soir Le schéma doit être joint Au lit Donc il faut le faire Après l'amida Parce que sinon l'amida Va faire un écran Entre le schéma et le lit Donc vous voyez Qu'il se bat sur le même verset Pour dire le contraire Alors là j'ai plus rien compris Si c'est comme ça Ça veut dire que ce débat N'est pas tranchable Ni par les sources Ni par les opinions Alors par quoi ? On peut tout dire Mais pourtant On peut choisir Peut-être qu'on peut choisir Mais on voit que Rabbi Ochanan Dit qu'il faut choisir comme lui Et Rabbi Ochoa ben levi Il dit non Il faut choisir comme moi Mais nous on peut choisir comme lui J'en sais rien Pour l'instant je ne sais pas Mais en tout cas Ça veut dire que Ça fait partie des débats Qui ne dépendent pas D'une connaissance Mais qui dépendent De ce qu'on appelle Un shoresh neshama La racine de l'être Il y a ceux qui sont faits Pour avoir l'opinion de Rabbi Ochanan Et il y a ceux qui sont faits Pour avoir l'opinion de Rabbi Ochoa ben levi On ne choisit pas vraiment son être Maintenant ça explique Des choses de très importantes Pourquoi est-ce que Rabbi Ochanan N'a pas dit simplement La raca est Qu'il faut faire Le soir Non parce qu'il dit Que ça dépend De si on est Bena Olamaba Ou pas C'est quoi être Bena Olamaba Fils du Olamaba Très bizarre cette expression D'habitude on dit Il a sa part au monde à venir Être fils du monde à venir C'est à fait autre chose Il y a un texte dans la Gemara Dans Ta'anit Qui nous parle d'un Amora Qui s'appelait Rabbi Baroka Rabbi Baroka se promenait Dans le marché Et en plein dans la rue Il avait des révélations De Elia Wanavi La Gemara le dit Il demande à Rabbi Donc Rabbi Baroka Rencontre Elia Wanavi Il lui dit Je voudrais que tu me dises S'il y a dans cette rue Quelqu'un qui est Bar Alma des Athés Fils du monde à venir Elia Wanavi lui répond Il n'y en a pas Y compris Exactement Très embêtant Donc un Amora Qui voit Elia Wanavi N'est pas fils du monde à venir Et après Elia Wanavi Tu vois Les deux là Qui viennent de rentrer dans la rue Eux ce sont des Bena Olamaba Que fait Rabbi Baroka Il se précipite Vers eux Il leur demande Qu'est-ce que vous faites dans la vie Et ils répondent Nous sommes des plaisantins Et nous faisons rire Les gens tristes On vient pour donner de la joie aux gens Ah ce sont des fils du Olamaba Pourquoi ? Parce que le monde Tel que nous le connaissons Nous avons vu ça dans les derniers cours Le monde n'est pas drôle Si je suis capable de rire C'est que j'appartiens A un autre monde Et donc Qu'est-ce que je fais dans le Olamazé ? Oh je suis en promenade Mais je ne suis pas vraiment d'ici C'est fini là-bas Quand je dis de quelqu'un Qu'il est fils de tel endroit Ça veut dire qu'il est ressortissant de l'endroit Par exemple si vous avez quelqu'un Qui habite à Jérusalem Il est en voyage Il est à Tel Aviv aujourd'hui Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Il a un chélek Il a sa part à Tel Aviv Mais il est ressortissant de Jérusalem C'est donc Celui qui est Ben HaOlam Hazé Celui qui se sent à l'aise dans ce monde C'est que plus tard Il aura son chélek Il aura sa part dans l'Olamaba C'est-à-dire quand tu sortiras Quand tu prendras ta retraite Vers l'autre monde On t'a préparé quelque chose Mais le lieu où tu te sens à l'aise C'est l'Olam Hazé Mais ça peut être le contraire Il y a des gens qui sont Naturellement Des ressortissants du Olamaba Qui se promènent dans l'Olam Hazé Donc pour eux Quand ils voient quelque chose Qui appartient à l'avenir C'est la Géoula par exemple Ils savent tout de suite diagnostiquer Si c'est quelque chose Qu'ils connaissent Donc ils vous diront Bien que ça n'a fait que commencer Je sais que ce commencement aboutit Tandis que Rabbi Usha Ben Levi C'est quelqu'un qui est Bena Olam Hazé Il a son chélek La Olamaba Sans aucun doute Mais Quand il voit la chose commencer Il ne sait pas si c'est vraiment ça ou pas Il n'a pas le moyen de diagnostiquer Donc c'est une question De Shoresh Nishama C'est-à-dire si vous considérez Qu'Akadosh Baruchon C'est le dieu du commencement De la Géoula C'est qu'on est Bena Olamaba C'est pour ça que Rabbi Usha Indique que c'est comme ça Que ça marche Celui qui est Bena Olamaba Mettra la Géoula Avant la Téphila le soir Et sinon Ben non D'accord Quoi Alors on ne fait ni comme l'un ni comme l'autre Il y a Ash Kivéno Il y a le Kaddish D'accord Ça c'est un sujet Qu'il va falloir Comment voir la prochaine fois C'est tout Sous-titrage Société Radio-Canada